J'aimerais qu'on parle de musique. Je vais vous faire découvrir Sophie, l'un des plus grands producteurs de musique en France. Vous le connaissez peut-être. Vous connaissez la Funky Family ? Oui. I Am, Le 113, Hold Up, Toc Toc Toc. Vous connaissez tout ça ? Vous connaissez évidemment. Ces morceaux ont été produits par un génie qui s'appelle Pawn. Et Pawn vient de sortir un album, un mini EP, avec deux légendes du rap français qui apparaissent dedans. Mais je te laisse parler. Non, mais bien sûr, deux légendes quand même. C'est Ali de Lunatic et Carlito de La Mafia qui en frit. Pawn, je le rappelle quand même, c'est l'ancien beatmaker de la Funky Family, groupe de rap français mythique des années 90 et 2000. On lui doit par exemple les instruits du morceau Harderu. Ambiance scandale, danse de vandal, c'est où vient la chaleur ? Ou encore de Mystère et Suspense. Depuis 2015, il est atteint de la maladie de Charcot. Il est donc paralysé et respire grâce à un respirateur artificiel. Il ne peut plus parler, mais une webcam capte les mouvements de ses yeux et retranscrit ses réponses à haute voix. Grâce à la technologie, il a aussi réussi à reprendre la musique. Et pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu composes ? J'utilise un logiciel de navigation oculaire avec lequel je pilote un logiciel de composition musicale traditionnelle. Il a sorti un premier album entièrement composé avec les yeux à l'automne dernier. Cet album s'appelle Kate and Me. Il était uniquement instrumental. Pawn, c'est vraiment un hyperactif. Il sort déjà un deuxième projet musical qui s'appelle Vision. Depuis vendredi, on peut donc écouter 7 titres, écrits avec le rappeur Carlito, comme on l'a dit, du groupe Mafia Kinfri. C'est un projet qui a été enregistré à distance, en fait, parce que Carlito, enregistré les textes à Paris, épaule la musique depuis sa chambre de Gaillac. Et tu as un nouveau projet de 2P. Est-ce que tu peux m'en parler ? Comment est né ce projet avec Carlito ? Donc c'est vraiment une première en France et peut-être même dans le monde. Ce qui frappe tous ceux qui vont rencontrer Pawn, c'est sa résilience, sa volonté de ne jamais baisser les bras. Et Carlito explique d'ailleurs très bien ce que Pawn représente pour le milieu de la musique. Pawn, c'est un monstre du rap français. C'est un génie de la musique. Et on le ressent encore plus aujourd'hui avec sa maladie. Moi, j'espère qu'avec ce projet, ça va donner de l'espoir à beaucoup de gens qui sont dans un handicap. Le combat continue, comme on dit. Il a fait des musiques avec ses lieux. C'est un truc de malade. Et donc, je rappelle juste qu'en plus de cet EP qui est incroyable, il projette d'écrire un livre sur sa vie. Il a trois projets musicaux en cours et il prévoit de monter un label. Voilà, il est incroyable. Il faut aussi vraiment le rappeler, le EP, s'il y a vraiment un projet à écouter en ce moment dans le rap français, je le dis, c'est ce projet-là parce qu'il est génial. Il y a Carlito qu'on n'entend jamais. D'ailleurs, félicitations Amine, tu as réussi à arracher des mots à Carlito. L'homme mystère. Qu'on ne filme jamais. On le surnommait le secret le mieux. Gardez-la, m'a fait qu'un fruit. C'est un des rappeurs les plus secrets. C'est un des rappeurs les plus secrets. Sous-titrage FR ?